Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder les dossiers de CAPES de mathématiques session 2018 ayant pour thème optimisation et modélisation. Voici le premier de ces deux progrès. Dossier de CAPES de mathématiques session 2018, thème optimisation, l'exercice. Le plan est muni d'un repère orthonormé. On considère la droite D d'équation X est égale à 10. On note C, la courbe représentative de la fonction carré. Pour tout point M de coordonnée X0 avec X compris entre 0 et 10, on construit le rectangle ABCM, comme sur la figure six coupes. Déterminer s'il existe une position du point M rendant l'air du rectangle ABCM maximal. Les réponses de deux élèves de première S. élève 1. Lorsque X vaut 0 ou 10, le rectangle est aplatique, donc son air est 0. Par conséquent, la position de 2M qui rend l'air maximal est pour X est égale à 5. Élève 2. Pour X est égale à 1, je peux calculer les coordonnées de A, 1, 1 et j'en déduis que AM est égale à 1 et MC est égale à 9. L'air vaut alors 9 fois 1 est égale à 9. Pour X est égale à 2, je peux calculer les coordonnées de A, 2, 4 et j'en déduis que AM est égale à 4 et MC est égale à 8. L'air vaut alors 8 fois 4 égale à 30. Par ce procédé, j'obtiens ce tableau. J'en déduis que la position du point M rendant l'air rectangle maximale est pour X est égale à 7. Le travail exposé devant le jury. 1. Analyser la production de chacun de ses élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs éventuelles erreurs. Vous préciserez l'aide que vous pourriez leur apporter. 2. Proposer une correction de l'exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de première S. 3. Proposer deux exercices sur le thème optimisation, l'un au niveau collège, l'autre au niveau lycée. L'un des exercices devra permettre de développer la compétence représente. Analyse didactique du dossier. 2 élèves. 1 qui fait une rédaction. 2ème fait un tableur. L'élève 1 calcule les racines de la fonction. Ici, l'air vaut 0. On pose une fonction A à 0 égale à 0. A de 10 égale à 0. Or ici, il y a peut-être cru que c'était une fonction du second degré. Donc ici, la position de M qui rend l'air maximale, c'est le milieu. Donc entre 0 et 10, c'est 5. Or ici, on est confronté à une fonction du troisième degré. On l'a vu tout à l'heure. Donc ce théorème ne peut pas être utilisé pour avoir le maximum de la fonction. Ici, on pourrait lui demander, par exemple, quel outil on voit en première S qui permet d'étudier le sens de variation de la fonction et surtout calculer, déterminer les minimums et maximums de la fonction, ici, locale. Et l'élève 2. Alors l'élève 2, il fait par disjonction du cas. Donc il essaye pour x égale à 1, x égale à 2, etc. Et il a une formule qu'il donne sur ce tableau. Ok. J'en déduque que la position du point M rendant l'air du rectangle, mais c'est mal. Et pour x égale à 7, sauf qu'ici, il aurait pu faire réduire le pas, ici, de x pour avoir une réponse beaucoup plus précise. Ainsi, l'élève 1, la fonction A représentant l'air du rectangle, en fonction de x, n'est pas une fonction du secondaire, et ce n'est pas une parabole. La courbe représentative n'est pas une parabole. Donc ce théorème ne fonctionne pas pour la recherche d'extrémat pour la fonction, c'est-à-dire l'extrémum, maximum ou minimum, ici, et au milieu des deux racines. Donc ça, ça ne fonctionne pas pour ce cas-là. Et l'élève 2, le pas est de 1, donc ce qui pose la précision de la réponse. Il faudrait prendre un pas plus grand, surtout, et surtout représenter la fonction trouvée dans un groupe R, pour trouver le maximum. Ici, c'est la méthode graphique. Et ensuite, il faudrait passer à la résolution algébrique pour la recherche d'extrématement. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, ici, on va utiliser GeoGebra pour représenter la situation. Y est égal à x au carré, et x est égal à 10. On va placer un point M. Curseur A de 0 jusqu'à 10. Incrément 0,01. OK. On va prendre un point M. A, 0. A pour donner A, F de A. Ici, A, A au carré, on va dire. Voilà, donc ici, C, 10, Y, M, B, 10, Y, A. On va avoir un rectangle. Et donc, ici, on aura une fonction qu'on va pouvoir représenter dans le graphique 2. Donc, ici, on a mis un point D, donc de coordonnées A et R du rectangle. Donc, on va pouvoir ici zoomer. On va zoomer. Voilà. Et on va pouvoir animer. Donc, on va afficher la trace. Afficher la trace. Et animer le point A. Voilà. Donc, on a, bien entendu, ici, on aurait, en 0, ça vaut 0. En 10, ça vaut 0. Et ici, le maximum va se trouver 6. Si on fait A, on trouve presque le maximum en 6,5. Donc, ici, on va se trouver en 6,6. Donc, 6,66. Voilà. Et on a le maximum. Alors, pour cela, on va faire la représentation ici. On va trouver l'expression algébrique de la fonction A. Et ensuite, bien entendu, calculer la dérivée pour avoir l'extrême. plus A de X. Donc, ici, on va dire soit X entre 0 et 10. A de X. A de X. Donc, ici, M, C. M, C. Fois A, M. M, C, fois A, M. M aura pour coordonnées X, 0. A pour coordonnées, ici, X, F de X. Et C, c'est le coordonnées X, 10, 0. Donc, ici, M, C, ça va être 10, moins X. 10, moins X. Fois F de X, moins 0. Donc, X, moins X, 0, F de X, moins 0, donc F de X. F de X. F de X, c'est X au carré. Donc, ici, X au carré, 10, moins X. Ici, on développe 10X au carré, moins X au cube. On peut vérifier l'expression algébrique de la fonction sur Géogébra. Ici, Y est égal à 10X au carré, moins X au cube. Voilà, vous voyez bien, ici, la fonction tracée en vert. On couvre les différents lieux du point D. On peut facilement calculer la dérivée de cette fonction. Prime de X. C'est 20X, donc 2 fois 10, 20 fois X, moins 3X au carré. Donc, si on factorise par X, on va trouver X, facteur de 20, moins 3X. A prime de X est égal à 0. C'est seulement si X est égal à 0. Ou, et, bien entendu, 20 moins 3X est égal à 0. On pourrait dire X est égal à 0, mais ici, si on dit X est égal à 0, c'est le minimum local, ici. Donc, maintenant, 20 moins 3X est égal à 0. 20 est égal à 3X. X est égal à 20 tiers. Donc, le maximum pour l'air du rectangle, c'est 20 tiers. Donc, A est égal à 20 tiers. Et pour A est égal à 20 tiers, on va trouver 148,15. Donc, l'air maximal, quand M est positionné en 6,67, donc 6,67, 0. Et l'air du rectangle maximal est égal à 148,15 unités d'air. 148,15 unités d'air. Deuxième exercice, dossier CAPES de mathématiques, session 2018. Thème, modélisation. L'exercice. Une balle tombe d'une hauteur de 20 mètres. Elle rombondit à chaque fois aux trois quarts de la hauteur précédente. On considère que la balle est immobile dès que la hauteur du rebond est inférieure à 1 mm. Question 1. Déterminer au bout de combien de rebonds la balle est considérée comme ibogène. Deuxième question. Déterminer la distance totale, donc distance verticale, parcourue par la balle. Les réponses de deux élèves de première santé. Élève 1. J'ai utilisé une feuille de table. En étirant les cellules vers le bas, je peux déterminer que la balle effectue 36 rebonds avant de s'y mobiliser. Elle aura parcouru une distance d'environ 79,997 mètres. Élève 2. J'ai programmé l'algorithme suivant sur ma calculatrice. J'obtiens ces résultats. La balle effectue 35 rebonds. Elle aura parcouru environ 180 mètres. Le travail exposé devant le jury. 1. Analyser les productions des deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs éventuelles erreurs. Vous préciserez l'aide que vous pourrez leur apporter. 2. Présenter une correction de cet exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de première scientifique. 3. Proposer deux exercices sur le thème modélisation à des niveaux de classe différents et dont l'art au moins permet notamment de développer la compétence calcul. Analyse didactique du dossier. Deux élèves. Un qui a voulu résoudre le problème à l'aide du tableur et un autre qui a voulu résoudre le problème avec un algorithme. Donc ici, élève 1. Ici, il va compter un rebond de trop parce que ici, la hauteur est inférieure à 0,001. Donc ici, bien entendu, la balle va s'arrêter. Donc ici, un rebond de trop. Et bien entendu, quand la balle est lâchée, le premier rebond, elle fait distance verticale une fois. Mais au deuxième rebond, on va faire trois quarts, mais on va faire deux fois la distance verticale, etc. Donc ici, il faudrait mettre un fois deux. Donc revoir les six, les différentes formules de ça. Ici, le premier rebond est ici. Donc ici, il aurait compté 34, et non 35. Rélève 2. Alors ici, le début de l'agoroute est ok, mais par contre, il aurait dû intervertir. Il aurait dû intervertir les deux. On actualise H et ensuite D. Donc c'est-à-dire ici, quand on va faire la somme Dn, il fait H0 plus la somme Dn moins 1 de Dn entre n égale à 0 jusqu'à... Alors K égale à 0, ici Dk, K égale à 0 jusqu'à n. Moins 1. Donc ici, c'est... Il faudrait juste intervertir les deux pour trouver un bon algorithme. Donc l'élève 1, il ne compte pas deux fois les distances verticales après le premier rebond. Il compte, on va dire, même deux rebonds de trop. Donc ici, le rebond inférieur à 0,001 et le premier rebond qui est compté comme 1. Donc ici, ce rebond-là, c'est quand la balle est lâchée avant le premier rebond. Alors ici, on verra pour H supérieur ou égal à 1. On essaiera de corriger l'algorithme de l'élève 2. Il faut enlever un rebond car au dernier rebond, l'algorithme s'arrête. Il a interverti deux instructions dans son algorithme. Alors, on va d'abord s'autoriser sur le tableur. Donc ici, on va mettre la hauteur. Nombre de rebond. Et distance par coût. 20. Ici, égal à ça, fois 0,75. Fois 0,75. Voilà. Donc on fait ça jusqu'à 0,1. Alors, on pourrait le mettre tout en millimètre. Comme ça, ce sera mieux. Donc on va jusqu'à 1. Ici, jusqu'à 1, c'est ici. Donc on fait ici. Donc là, c'est 0. Là, premier rebond. On va jusque là. Donc on fait 34 rebonds. Ici, on fait 34 rebonds. Distance ici, 2000. On fait ça, plus 2 fois, plus 2 fois, 2 fois, ceci. Donc ici, 50.000. Plus qu'à 34. Donc on fait ici, 139.993 millimètres. Donc 139.993 mètres. Donc distance verticale, 139.993 mètres. Donc on fait 34 rebonds. Maintenant, on va corriger l'algorithme du deuxième élève. Ici, on va mettre un script, on va mettre PAL. Alors, D égale à 1.000. H égale à 2.000. N égale à 0.000. Tant que H supérieur à 1. On va faire. Alors, ici, 2 points. D égale à... Alors, H égale à 0.75 fois H. Et D est égale à D plus 2 fois H. N égale à N plus 1. Alors, ici, si H, ici, N. Et là, N plus 1 ici. On fera un test. Donc, N. N ici, return. N. Edit. Ok. Ok. Hop. Donc là, on aurait 35 et 139.94. Non, on voudrait... Ici, on ne peut pas compter le dernier rebond. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est tout de suite N. N moins 1. Ok. C'est qu'il y a 34, 139,994, etc. Voilà. Alors, ici, donc, c'est 2 corrections de première scientifique. Maintenant, pour avoir une correction avec des méthodes algébriques, il faudrait passer au niveau terminal scientifique. Donc, surtout, pour avoir, donc ici, le nombre de rombons. Le nombre de rombons. On pourrait le faire avec la calculatrice. Déterminer quand est-ce que H, indice N, HN inférieur au délai 1. Ça, on pourrait le faire avec la calculatrice. Mais, si on veut la méthode algébrique, il faut passer au terminal scientifique. Alors, terminal scientifique. On va déterminer deux suites. H0 égale à 20 000. HN plus 1 est égal à 0,75 HN. Donc, c'est une suite géométrique de raison 0,75. Et, DN, donc, D0 est égal à 20 000. DN plus 1 est égal à... DN plus 1 est égal à DN plus 2 fois HN. Plus 1. 2 fois HN plus 1. Alors, on a deux suites. Donc, maintenant, on veut déterminer HN inférieur ou égal à 1. HN inférieur ou égal à 1. Donc, ici, on sait que HN est égal à 20 000 fois 0,75 puissance N. Donc, on aurait 20 000 fois 0,75 puissance N inférieur ou égal à 1. 0,75 puissance N inférieur à 1 sur 20 000. N LN de 0,75 puissance N inférieur ou égal à LN de 1 sur 20 000. N supérieur ou égal parce que LN de 0,75 est négatif. Donc, on change le sens du signe. LN de 1 sur 20 000 sur LN de 0,75. LN de 1 sur 20 000 sur LN de 0,75. 34,42. Donc, N supérieur à 34,43. Or, au bout du 35e rebond, la distance verticale sera inférieure à 1 mm. Donc, on ne va pas compter le 35e rebond. Donc, il y aurait 34 rebonds. 34 rebonds. Donc, ça, c'est pour la première question. 34 rebonds. Si on veut la méthode première S, donc, on va voir le seuil. Ici, on pourrait faire une suite pour ajouter 1 plus 1. Donc, ici, on ferait 0,75 UN. On aurait 20 000. Et on regarde. Ici, tableau. On va jusqu'à 40. Là. Donc, ici, on dépasse 1. Enfin, on va en dessous de 1 à 35. Donc, on va. On veut 34 rebonds. 34 rebonds. Maintenant, on veut, ici, on veut D34. Donc, D34, c'est 20 000 plus 2 fois la somme de K allant de 1 jusqu'à 34. Ici, K de 1 jusqu'à 34 de 20 000 fois 0,75 puissance N. 20 000 plus 40 000. Somme de K égale à 1 jusqu'à 34 de 0,75 puissance N. 20 000 plus 40 000. Donc, la somme géométrique 0,75 fois 0,75 fois 1 moins 0,75 puissance 34 sur 0. Ici, 1 moins 0,75. Alors, pourquoi cela ? D'ici, on peut faire ça. Somme de K égale à 1 jusqu'à 34. 0,75 puissance N. C'est 0,75. Somme de K égale à 0 jusqu'à 33 de 0,75 puissance N. Donc, on va s'intéresser à cette somme-là, qui est égale à 0,75. 1 moins 0 fois 1 moins 0,75 puissance de 0 à 33 et à 34 termes sur 1 moins 0,75. Donc, ici, ceci est à peu près égal à 139,993,2. Donc, 139,993 mètres. Donc, voilà, résolution de ce problème. Ici, on a trouvé 34 mots et 139,993 mètres.